Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce second numéro de votre émission, venez on va s'expliquer. Vous connaissez maintenant le principe, il est simple, nous vous communiquons un thème et nos experts en plateau et en duplex vont répondre aux questions que vous vous posez. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder le thème de l'énergie en mettant en exergue le nouveau paradigme de base issu de la grande disruption du secteur qui impacte douloureusement le niveau de vie des ménages et des entreprises françaises. En effet, sondage après sondage, il ressort que les agences économiques françaises sont préoccupées par la hausse des prix de l'énergie. Or ces derniers ont besoin de comprendre puisque 7 français sur 10 disent ne pas appréhender la politique du gouvernement. Et pour aborder ce sujet délicat mais ô combien important, je suis entouré d'experts que vous connaissez déjà puisqu'ils m'accompagnent régulièrement dans cette émission, mais également de notre invité, Étienne-Henri. Étienne, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Étienne. Je rappelle que vous êtes ingénieur des mines, rédacteur en chef aux publications Agora et spécialiste des questions énergétiques. Donc pour ça que vous nous accompagnez aujourd'hui sur le plateau, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je suis également en plateau avec Philippe Béchade, Philippe que je ne présente plus, tout le monde vous connaît. Vous êtes rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et de la Lettre confidentielle. Bonjour Philippe. Tu les affranchis maintenant. Oui, les affranchis. C'est le même sujet, j'imagine, les mêmes thèmes et la même approche. Absolument. Tout à fait. Et Charles Sanna, Charles Sanna qui est avec nous en duplex. Charles Sanna qui est éditorialiste et économiste chez insolens.com. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup Charles d'avoir accepté notre invitation. Etienne, ma première question vous est confiée, vous est dédiée. D'où provient l'électricité en France ? C'est une bonne question parce qu'effectivement pour comprendre ce qui se passe sur le marché de l'énergie, il faut savoir d'où viennent les électrons qu'on consomme. Et c'est vrai que les Français en général ont une connaissance très faible d'où vient l'énergie qui sort de leur prise. Alors le socle, et on l'a donné pour mort ces dernières années, ça reste le nucléaire. On a beau dire qu'on n'a plus de centrale, que c'est plus ça qui fait notre consommation, c'est encore la moitié de notre production d'électricité. C'est même remonté quasiment à 60% ces derniers jours. Donc qu'on le veuille ou non, on utilise le nucléaire, on en aura encore besoin dans le futur. Ensuite, l'autre socle de production, c'est l'hydraulique. L'hydraulique, c'est une ressource qu'on maîtrise depuis des décennies. C'est quasiment 10% de notre production d'électricité. Donc l'avantage, c'est que ça fait un socle pilotable, parce qu'on peut ouvrir et fermer les vannes des barrages. L'inconvénient, c'est qu'on a déjà fait tout ce qu'il faut et tout ce qui est possible de faire en France. Donc on n'ira pas plus loin sur l'hydraulique. On est au taquet de ce qu'on peut faire avec la ressource hydraulique en France. Donc ça, on sait que ce n'est pas une solution pour régler nos problématiques énergétiques. Après, on a l'éolien, qui fait bon an, mal an 15% de notre production d'électricité, parce que ça fait longtemps qu'on construit des éoliennes. On sait qu'il y a des problèmes de subvention, il y a un petit peu des scandales sur les montants qui ont été mis. Et le reste, c'est complètement anecdotique. D'accord, le charbon, c'est anecdotique ? Oh là, le charbon, je vais en parler plus tard, parce que c'est presque rien, c'est l'épaisseur du trait en France. D'accord, ok. 1%, 2%, je crois. C'est 1%, d'accord, c'est ça. Mais avant ça, il y a quand même le gaz, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Bien sûr. C'est effectivement ce qui nous permet de produire de façon marginale des kWh électriques, quand tout le reste est déjà utilisé au maximum. Mais c'est pareil, moins de 15% de notre production d'électricité. D'accord. Et derrière, quand on va chercher les fonds de tiroir, on a effectivement le charbon qui a 1%, on a le solaire qui oscille entre 0 et 5%, mais sur une journée, ce n'est même pas 3%, parce qu'il n'y a pas du soleil toute la journée. Et la biomasse, qu'on aime bien dire, qui va nous sauver des problématiques énergétiques, mais c'est comme le charbon, c'est 1%. D'accord. Donc, autant dire, rien. Donc, notre énergie principale provient du nucléaire. Notre électricité principale provient du nucléaire, et ce sera encore le cas dans les prochaines années, quoi qu'en disent certains hommes politiques. D'accord. Philippe, comment est-ce qu'on calcule le coût de l'électricité ? Alors, jusqu'en 2010, voire le 11 juillet 2011, c'était une forme de péréquation entre le coût du nucléaire, qui, à l'époque, tournait autour de 40 euros, et l'hydro, qui était même un petit peu en dessous de ça, plus gaz et énergie marginale. Bon, alors le gaz, on a beaucoup levé le pied là-dessus, le charbon, il restait une seule centrale près de Saint-Nazaire. Là, on vient de réactiver Saint-Avolte. Et, au fur et à mesure, montait en puissance l'éolien, qui, comme tout le monde le sait, est une énergie non pilotable. Énergie avec laquelle on en découvre tous les jours. Finalement, on nous dit que le climat se réchauffe, mais on observe également que les vents se calment depuis quelques années, puisque le parc éolien, on a dit, on rajoute des mâts et des éoliennes, et on arrive difficilement à obtenir plus de kilowatts, plus de mégawatts, plutôt, produits dans l'année. En Allemagne, le week-end du 6 décembre, je crois que la puissance installée n'a donné que 5% de son potentiel. Et, ce qui est plus grave encore, c'est que, par rapport à la puissance théorique, si les vents étaient constants, à 40-50 km, qui est l'optimal, en Allemagne, sur une année pleine, le rendement des éoliennes est de 14% par rapport à l'optimal pur. Bon, si c'était 40%, on serait très très content, mais 14%, on s'aperçoit que là, on a investi quand même, je crois, en Allemagne, entre l'éolien et le photovoltaïque, c'est 500 milliards. Et en France, le rendement est de combien ? Là, on parle d'effectivement... Ah mais, c'est à peu près équivalent. Il n'y a pas de miracle allemand ou il n'y a pas de miracle français. Donc, 500 milliards investis en Allemagne, c'est 50 EPR, prix catalogue. Je ne dis pas après ça avec les déplacements où ça double le prix. Mais voilà dans quoi les Allemands ont investi pour une énergie non pilotable. Voilà. Et en France, on veut exactement faire la même chose, rajouter des éoliennes dont le coût au kilowatt est absolument monstrueux. Oui, mais comme on l'a vu avec Étienne à l'instant, c'est peanuts dans la production, dans le mix énergétique français. Oui, mais ça monte. Et ça ne fait, au fur et à mesure que ça monte, ça ne fait qu'augmenter le prix moyen de l'électricité en France. Donc, quand vous me posez la question de savoir quel est le coût, on s'est condamné avec les renouvelables et l'abandon, la déshérence du nucléaire, on s'est condamné à avoir une énergie qui nous coûte de plus en plus cher. Mais le plus fort, c'est qu'au-delà d'avoir une énergie qu'on pourrait payer 45, on va dire le kilowatt en permanence depuis 40 ans, on a trouvé le moyen en plus de ça de ruiner le producteur d'énergie, c'est-à-dire EDF, avec le fameux AREN. C'est un accord pour la gestion du nucléaire historique. Et on a fixé le coût du kilowatt à un niveau tel que EDF n'est pas rentable ou à la limite de la rentabilité. S'il faut effectivement entretenir les centrales, comme c'était plus rentable à 42, on a beaucoup moins bien entretenu nos centrales. Ce qui fait que depuis que l'AREN est en place, finalement, les réacteurs tombent en panne ou en maintenance de plus en plus lourdes, les uns après les autres. Et comme en plus de ça, le politique a envoyé un très très mauvais message, du genre, d'ici 2035, on arrête 12 réacteurs. Qu'est-ce que fait EDF ? Il se dit, bon, est-ce que je répare ou je ne répare pas ? Philippe, du coup, c'est peut-être pas la peine de faire des frais si on l'arrête dans 5-10 ans. Et de toute façon... Vous êtes beaucoup trop prolixe pour le moment, Philippe. Attendons un peu, vous effleurez tous les sujets qu'on souhaite aborder. Je vous en remercie parce que finalement, je n'ai plus besoin de les annoncer. Mais attendons un instant, s'il vous plaît. Charles, il semblerait que les coûts de l'énergie aient fondamentalement explosé. Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Comment on peut expliquer cette explosion ? Essentiellement, par un délire idéologique européen. Voilà, c'est la seule explication qui soit cohérente et crédible. C'est ça, c'est-à-dire que même l'augmentation du gaz russe, si vous voulez, ou l'absence même maintenant du gaz russe, n'est pas un élément permettant d'expliquer le prix du kilowattheure nucléaire ou hydraulique en France. Donc, on a aujourd'hui un mécanisme européen de fixation des prix de l'énergie qui est complètement délirant et qui est indexé sur le prix de la centrale à gaz la plus coûteuse en Allemagne. Voilà, pour vous faire court. Donc, c'est comme ça qu'on fixe le prix en France. On fixe le prix en France, non pas en partant, comme le disait extrêmement justement Philippe, du coût de notre mix énergétique, alors dans lequel on peut mettre 50-60% de nucléaire à pondérer, plus 15% ou 6% ou 7% d'éolien. Donc, moi, on est plutôt inférieur à 10% d'ailleurs, mais qu'à 15% en termes d'éolien, on met un peu d'hydraulique, etc. Bon, et donc ça, ça va nous faire un prix moyen de production de l'électricité. Là-dessus, vous pouvez tout à fait rajouter 10% pour l'entretien, 15% pour les réparations des centrales nucléaires. Et puis, vous pouvez même, je ne sais pas, moi, par exemple, rajouter 30% pour la transition énergétique, écologique, les petits oiseaux, sauver le climat, machin, tout ça. Et puis, vous pouvez donc même augmenter de 50% le prix. Vous ne serez jamais, même en faisant ça, qui est la vraie vie, ça, là, ce que je vous évoque ici, c'est la vraie vie. Et en faisant quelque chose de la vraie vie, vous ne serez jamais au fois 10 qu'on peut avoir aujourd'hui sur le marché de l'électricité. Mais alors, ce qu'il veut dire ? On est dans le délire absolu européen qui était le soi-disant marché libre de l'énergie. Et pour créer ce marché libre de l'énergie, il fallait permettre l'arrivée de nouveaux acteurs. Et pour permettre l'arrivée de nouveaux acteurs, il fallait avoir un coût de production. Et sur ce coût de production, moyens, machin en Europe, etc., donc par rapport, évidemment, à celui qui était le plus cher, eh bien, il fallait que les opérateurs alternatifs puissent racheter cette électricité pour nous la revendre. Opérateurs alternatifs qui, quand même, je le rappelle, ne produisent rien, n'ont pas de centrale, n'ont pas de réseau. Donc, ces opérateurs alternatifs, soi-disant pour la concurrence, sont juste des opérateurs qui font des factures. Et vous avez sous les yeux l'un des plus beaux exemples d'escroquerie collective au niveau européen. On essaye d'inventer un marché qui est complètement absurde. L'énergie, ce n'est pas un produit comme les autres. L'eau, l'énergie, certaines ressources alimentaires sont des biens de première nécessité qui relèvent des tâches régaliennes parce que ça relève de la sécurité nationale, pas du tout du marché libre. Alors, on vous entend bien, Charles. Etienne, comment est-ce qu'on explique que pour les Français, pour les ménages français, finalement, l'énergie, l'électricité n'a jamais été vraiment un sujet, ça a été plus ou moins indolore. Comment est-ce qu'on explique que maintenant, ce soit une vraie problématique, est-ce que c'est comme l'explique Charles, juste une question de fixation des prix de gros de l'électricité ? Comment est-ce qu'on les fixe déjà, ces prix ? Alors, il y a deux sujets, en fait. Les particuliers, ils ont quand même accès à des tarifs très spéciaux. On a les anciens tarifs réglementés, aujourd'hui, on a les tarifs au marché qui sont proposés par les opérateurs historiques et les néo-opérateurs. Les particuliers, ils ont vraiment un rapport très différent à l'énergie, ils ne payent pas le vrai prix, ils sont loin de payer les prix de marché et en plus, il y avait le bouclier tarifaire qui doit prendre fin, on ne sait pas quand, qui va être prorogé ou pas, de toute façon, qui coûte des fortunes et qui protège les particuliers du signal prix. Mais en fait, le vrai problème des particuliers, ce n'est pas vraiment ça, parce que ce qui ne paye pas avec les tarifs réglementés et ce qui ne paye pas avec les subventions étatiques, ils le paieront en impôts. Donc, que ce soit eux qui payent ou que ce soit l'État qui paye et qu'après, ils payent l'État, ça ne change rien. Le vrai problème qu'on a en France et qu'on les industriels et les particuliers, et on commence à le voir dans la baisse de la consommation, c'est qu'on manque de capacité pour répondre à la demande. Si la demande tournait à plein comme ne serait-ce qu'en 2019, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a trois ans, on ne pourrait pas répondre. Et là, on a un vrai problème structurel qui est qu'on ne sait pas répondre. Donc, on crée la pénurie, ça peut être par des problématiques monétaires, ça peut être par des coupures, par des délestages, on appelle ça comme on veut. La réalité, c'est qu'en fait, on ne sert pas tout le monde. Et c'est ça qu'on n'a pas encore bien commencé à le percevoir en tant que particulier parce qu'on a eu un effacement de la demande des industriels depuis six mois. Ça va jusqu'à moins 20% sur certaines consommations d'énergie, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'usines qui sont à l'arrêt. Donc, nous, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les lumières qui s'éteignent le soir quand on rentre chez nous qu'il n'y a pas une tension sur le provisionnement d'énergie et en électricité. Ce qui va arriver dans les prochains mois pour les particuliers, on dit oui, les factures vont monter, ça va faire mal. Oui, mais n'empêche que dans les mois qui vont suivre, on n'est pas du tout certains de pouvoir avoir de la lumière et du chauffage comme on voudrait. Et ça, ce sera le vrai problème. Après, RTE a baissé hier ses prévisions de consommation et passée de tendue à moyen. Le risque est en moyen, donc tout ça, on le verra. Alors, ça fait effectivement partie des questions qu'on aimerait se poser. Est-ce qu'on est capable de prédire les consommations, les niveaux de consommation des agents économiques français ? On verra ça un tout petit peu plus tard. Juste, Philippe, vous abordiez le sujet de l'AREN tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire, finalement, que les Français ont le secteur énergétique qu'ils méritent ? Est-ce qu'on a les politiques qu'on mérite ? Est-ce qu'on a une commission européenne et des eurocrates qu'on mérite ? Parce qu'il fallait vraiment avoir un cerveau bizarrement configuré pour imaginer, effectivement, un système de fausse concurrence où on a créé, en fait, des parasites. Je rappelle quand même que EDF plus ENGIE, qui produisent de l'énergie, c'est 95% de l'énergie produite. Les 10 ou 12 opérateurs alternatifs, que j'appellerais moi des parasites alternatifs, ils produisent donc 5%. Et encore les 5%, c'est parce qu'on a forcé EDF à céder des barrages. C'est-à-dire qu'à la base, vous aviez 9 sur 10 producteurs qui ne produisaient absolument rien. Ils vous délivrent juste, effectivement, une facture. Charles a raison. Donc, tout ça, on est dans du délire technocratique. Et ce qui est très très fort, c'est que quand on constate que c'est une cata, et qu'on arrive, par exemple, à voir le prix du kilowatt atteindre 743... Non, c'était le mégawatt, pardon. 743 euros le 30 août dernier. Tout le monde sait que le 30 août, les usines tournent à plein, et que c'est une journée de très très forte consommation. Non, le 30 août, traditionnellement. 743 euros. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce jour-là, il y avait une tension. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y avait beaucoup de centrales nucléaires arrêtées, donc on a dû mettre du gaz. Et donc, du coup, le dernier mégawatt marginal est ressorti à 743. EDF devait fournir à des entreprises, des industriels, du courant à un prix qui était prédéterminé, mais à condition qu'il y ait ce courant. Non, mais ce n'est pas le problème du client, ça. Il faut... Si moi, j'ai passé un contrat avec EDF et qu'il doit me livrer 1 TWh au mois d'août, je me fiche que EDF ait fermé un ou deux réacteurs. Il doit me livrer, c'est dans le contrat, mon TWh. Donc, du coup, EDF se trouve contraint de racheter sur le marché les mégawatts, voire les gigawatts, parce que dans l'industrie, ça se chiffre plutôt à cette échelle, doit le racheter à 743. Auprès de qui ? Auprès des opérateurs parasites qui, eux, l'ont acquis à 42, voire maintenant, je crois que c'est 46 ou 46,5. Autrement dit, EDF a dû, à un moment, racheter à 15 fois le prix l'énergie qu'elle produit pour que ça soit fourni aux clients. Mais comment ? On ne dit pas à un moment, stop ! Mais il faut arrêter ça, c'est un délire complet. Charles, Étienne disait que le problème était structurel. 2007, c'est l'arène, l'arrêté préfectuel, arrêté du 3 janvier 2007 qui fixe justement ces conditions de l'arène. Est-ce que les fautifs, le fautif, c'est le gouvernement de Nicolas Sarkozy, est-ce qu'on paye depuis 15 ans cette décision, finalement, très capitalistique, finalement, pas à force des choses ? On a fait absolument n'importe quoi, le gouvernement actuel comme les gouvernements précédents. Et ça, c'est absolument dramatique. Il y a plusieurs éléments. En 2011, on a Fukushima. Et avec Fukushima, on a un arrêt majeur de l'investissement dans le nucléaire à peu près partout dans le monde. Donc, Fukushima, soyons objectifs, va évidemment pénaliser considérablement la vision du nucléaire à long terme. comme outil indispensable à la transition énergétique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, on va avoir une vision idéologique du marché de l'électricité et de l'énergie en Europe qui ne va pas aider. Et ensuite, à très court terme, on rajoute les difficultés qui sont liées à l'Ukraine. Et ça, je suis désolé, j'ai à nouveau le retour, c'est extrêmement désagréable. Et ça, c'est très compliqué aussi sur les événements à court terme pour maintenir un approvisionnement, puisqu'aujourd'hui, on n'a plus de gaz russe. Et comme le disait Étienne, on va avoir des tensions, notamment un risque de tension importante pour l'année prochaine, puisqu'aujourd'hui, on ne sera pas capable de reconstituer nos réserves de gaz, notamment pour la lue. Donc, quand on met tout ça bout à bout, on est dans une situation qui est absolument désastreuse, par manque de vision politique, évidemment, par manque de vision industrielle, par idéologie, que ce soit l'idéologie européenne ou par idéologie climatique, avec le CO2, on ne doit plus produire, bon, voilà, avec une vision mortifère qui consiste à dire on est trop nombreux, on se développe trop, on est le virus du climat, donc de toute manière, il faut que tout le monde souffre et il faut... Donc, tout ça est totalement délirant. On sort des factures totalement folles à nos artisans, à nos commerçants et à nos entreprises. Donc, on a un gouvernement qui se félicite de la baisse de la consommation. En réalité, aujourd'hui, cette baisse de la consommation, elle est liée à l'arrêt des usines, donc à la baisse de la production. Que ce soit des usines qui s'arrêtent ou que ce soit... Alors, on a les cas les plus emblématiques, c'est Arc qui fait du verre, c'est William Sorin qui fait les boîtes de conserve. Bon, demain, ça sera peut-être Picard parce qu'ils ont toute une chaîne du chaud et du froid, sans oublier tous nos petits boulangers qui sont obligés d'étonner leurs fonds. Donc, on est dans un délire complet, et j'insiste là-dessus, cette situation n'est pas tant liée à une raréfaction de l'énergie qu'à des décisions politiques qui sont idéologiques. Donc, c'est l'idéologie europathe, parce que là, c'est plus européiste et européenne, c'est europathe et ça confine à la psychopathie. C'est l'idéologie du climat, et cette idéologie du climat qui consiste à dire qu'en faisant souffrir les Français, qui représentent 0,9% des émissions à effet de serre, des gaz à effet de serre, enfin 0,9% du CO2, on va sauver la planète en faisant souffrir les Français. Ce qui est la plus grande escroquerie intellectuelle au monde, c'est-à-dire que vous pouvez demain tuer 100% des Français, si les Chinois et les Indiens continuent à faire n'importe quoi, vous allez avoir une augmentation des émissions des gaz à effet de serre. Donc, tout ça, il faut vraiment reprendre un petit peu son calme, il faut sortir de l'hystérie totale des débats que nous avons, il faut enfin autoriser les gens à penser et à émettre quand même un certain nombre de critiques, mais tout à fait constructives, que ce soit à l'égard du GIEC, que ce soit à l'égard des conséquences des rapports du GIEC, donc le rapport du GIEC, il doit pouvoir se discuter, et les politiques que l'on met en place à partir du rapport du GIEC doivent aussi pouvoir se discuter. Donc, on doit discuter l'amont comme on doit pouvoir discuter l'aval. Et ça ne veut pas dire être climato-sceptique, je ne suis pas en train de vous dire que ça n'existe pas. Je suis en train de vous dire que les réponses collectives que nous devons apporter ne sont pas discutées aujourd'hui, qu'on nous impose des espèces de décisions complètement dénirantes sur le marché de l'énergie, sur le marché de la voiture électrique. Est-ce que vous vous rendez compte quand même un tout petit peu des paradoxes ? Là, à ce niveau-là, ce n'est pas du paradoxe, c'est de la folie intellectuelle. Je termine juste là-dessus. On est en train de vous expliquer, comme Étienne le fait, qu'éventuellement, on pourrait manquer d'électricité, et à ce moment-là, on vous explique qu'il faut électrifier le parc de voitures. Et vous avez une ministre qui ose venir vous expliquer que les batteries des voitures, ça permettra de stocker l'énergie et de la réinjecter dans le réseau. Alors, à ce niveau-là, c'est le pompon, et là, on est dans le délire le plus total. Bientôt, vous allez faire marcher votre radiateur au four du boulanger en branchant votre Tesla sur le four de la boulangerie du coin. Alors, quand vous avez un ministre qui vous sort ce genre d'ânerie, je crois qu'effectivement, on doit remettre en cause rapidement et de manière fondamentale toutes les âneries dont on nous abreuve depuis maintenant 15 ans. Halte au rapport du GIEC qui devient idéologue. Halte à cette politique idéologique des écologistes. Halte à tout ça. Ça suffit, il y a des alternatives et on doit parler des alternatives. Alors, on dit 15 ans arbitrairement, j'ai dit 2007, avec cet arrêté qui a mis en place l'arène. Étienne, 2007, pour vous, c'est la date importante qu'il faut retenir ou ça commence bien avant finalement ? Pour moi, ça commence à délirer bien avant cette date. C'est effectivement un délire. Et je rejoins ce que dit Philippe et Charles sur l'arrivée des parasites, des opérateurs virtuels. Ça ne revient pas dessus. Financièrement, c'est n'importe quoi. On a essayé de créer un marché artificiel sur un produit qui ne se stocke pas. Donc ça, financièrement, économiquement, ça n'a aucun sens. Je ne reviens pas là-dessus. Je crois qu'on est tous d'accord autour de la table. Juste pour vous raconter deux petites choses qui se sont passées en France. Alors, ce n'est même pas l'Europe spécialement. C'est la France. On a les gouvernements qu'on mérite. Je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait nos gouvernements ? La première chose, c'est que dans les années 90, il a été décidé qu'on n'irait pas au bout de ce que le parc nucléaire devait être. Alors, les années 90, ça commence à dater. Ça fait 30 ans maintenant. Et en fait, on a arrêté la construction de générateurs nucléaires aux générations qui étaient nées dans les années 50. En gros, dans les années 50 et 80. C'est les réacteurs de première génération. Et quand on vous dit que l'EPR, c'est un réacteur de nouvelle génération, ce n'est pas vrai. Ça reste des réacteurs à neutrons lents, à eau. Alors, il est plus gros, il est plus cher, il est plus difficile à construire. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas le réacteur de Flamanville, qui avait encore eu un retard à l'accès cette semaine. Six mois de plus. Mais enfin, là, on est à 12 ans de retard. Et cette semaine, on prend encore 500 millions de dépassements pour ce seul retard. Donc, l'EPR, c'est un réacteur qui est cher, qui ne règle aucun problème. Et les scientifiques avaient prévu, à l'arrivée de la filière nucléaire, que ces réacteurs soient des réacteurs de première génération. On avait la génération d'après, les neutrons rapides, qui étaient théorisés. On avait les versions prototypes qui existaient depuis les années 70. Donc, ça fait un demi-siècle qu'on les a. On sait que ça fonctionne. Industriellement, on avait Phénix, on avait Super Phénix, Super Phénix qui était même relié à la grille. Et idéologiquement, sous la pression de certains courants politiques, on a décidé qu'on arrêtait tout dans les années 90. Donc, encore une fois, il y a plus de 25 ans. Donc, on a décidé, politiquement, qu'on allait construire notre parc nucléaire comme une bicyclette avec une seule roue. On a mis la première roue et puis on a dit, bon, on s'arrête là. Et forcément, maintenant, en 2022, on paye ce résultat qui est qu'on a une filière nucléaire qui ne fonctionne pas, qui est en bout de course qu'on essaie de prolonger, mais ça ne marche pas, ça coûte cher, il y a des pannes, comme ce qu'on a vu là cet hiver avec la moitié des réacteurs à l'arrêt. Et surtout, qui ne va pas du tout être capable de répondre à l'électrification de la demande des prochaines années si on fait la décarbonation. Alors, peu importe les raisons de pourquoi on le fait, mais si on le fait, on va électrifier notre consommation d'électricité. Donc, il va falloir beaucoup plus de production d'électricité. Et ça m'amène au deuxième point dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'ADEME. L'ADEME qui est là pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire sur l'énergie et qui dit qu'il faut que dans notre mix électrique, le nucléaire passe de 75 à capacité pleine à 50%. Alors déjà, ces 50% sont complètement arbitraires. Quand on gratte, on voit que la seule justification, c'est le dicton de grand-mère, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faut expliquer qu'est-ce qu'on fait avec les 50% qu'on ne va pas produire avec du nucléaire. Parce que produire la moitié de notre consommation d'électricité avec des sources non pilotables, on peut le faire. Mais ça implique de multiplier la taille du parc par 3 ou 4 pour gérer l'intermittence. Ça implique de payer les solutions de stockage. Ça implique de trouver les matières premières pour faire le stockage. Donc ça, il faut nous expliquer où est-ce qu'on trouve toutes ces matières, tout ce temps et tout cet argent. Et même ces 50%, et je termine là-dessus pour dire à quel point les décisions gouvernementales sont ubuesques, la lecture de cet objectif de l'ADEME sorti du chapeau des gouvernements, ça a été passer de 75 à 50, ça veut dire baisser le nombre de réacteurs, ça veut dire fermer des réacteurs nucléaires. Et là, on voit qu'ils n'ont rien compris. Parce que quand on a un parc électrique qui doit doubler de taille, passer de 75 à 50%, ça veut dire construire des réacteurs nucléaires. Donc ça veut dire à quel point ils n'ont pas compris la feuille de route qui déjà était idéologique, et en plus ils ne l'ont pas appliquée comme il faut. Donc est-ce qu'on mérite ou pas ce qu'ils nous ont fait, ça je ne sais pas, c'est de la morale et de la politique. En tout cas, ils nous ont mis dans une voie qui va très très mal, qui est sans issue, et ça va être très difficile de redresser la barre. Mais Charles, dans ces cas-là, à l'heure de la crise énergétique, où finalement les puissances économiques se replient sur elles pour tenter de devenir souveraines énergétiquement, on parle de souveraineté alimentaire, mais la souveraineté énergétique est le sujet actuellement, est-ce que finalement, d'après ce que j'entends autour de cette table, que finalement la souveraineté énergétique est une illusion totale en fait ? Elle n'est pas une illusion totale, c'est l'abandon de nos souverainetés, c'est un processus qui effectivement, comme ça vient d'être très bien rappelé, a commencé dès le milieu des années 90, avec le traité de Maastricht et avec l'abandon de la totalité de nos souverainetés. Il faut voir ce qui se passe sur l'énergie depuis 40 ans à l'aune de cette construction européenne qui consiste à dire on va s'interconnecter, on va s'unifier, on va tous fonctionner ensemble, on va raisonner collectivement au niveau de l'Europe, blablabla. Alors c'est l'Europe de la monnaie unique, c'est l'Europe de l'énergie, c'est l'Europe de la défense, c'est l'Europe de Schengen, c'est bon. Et puis tout ça en fait est complètement dysfonctionnel, voilà, c'est objectivement complètement dysfonctionnel. Donc il faut bien séparer le souhait politique qui peut être très beau, l'Europe c'est la paix, blablabla, blablabla, même s'il y a la guerre en Ukraine et qu'on est en train de s'entretuer, mais imaginons que l'Europe soit la paix, bon, puis comme tout le monde le sait, l'Europe c'est la prospérité, bon, quand bien même on est fauché, qu'on n'a plus d'électricité, qu'on a 15% d'inflation par an, mais imaginons l'Europe c'est quand même la prospérité. Bon, donc tout ça c'est très très beau, mais dans les faits justement ça ne fonctionne pas, d'accord ? Donc on est en train de s'entretuer en Ukraine et avec les Russes, on est en train d'avoir une inflation à 20%, 25% dans certains pays baltes qui je le rappelle font partie de la zone euro, donc aujourd'hui il y a un très très grand écart entre l'Europe de la paix, de la prospérité et la réalité et le marché énergétique est à l'image de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un immense champ de ruines qu'on a laissé aux technocrates européens qui ont tout détruit et je vous rappelle que c'était bien la volonté, d'accord ? Quand on ouvre le marché de l'énergie et qu'on essaye de le traiter comme un marché normal et qu'on démantèle des acteurs nationaux qui fonctionnaient très bien, qu'on les scinde entre le réseau et la commercialisation, la production et la vente, qu'on veut introduire de la concurrence d'opérateurs nouveaux, etc. Qu'on veut que EDF aille racheter des filiales à l'étranger mais que les opérateurs étrangers viennent racheter des filiales en France. Vous êtes dans la destruction de la souveraineté des États et cette souveraineté a été détruite sur les frontières, elle a été détruite sur la monnaie, elle a été détruite sur les lois. Je vous rappelle que 90% aujourd'hui des lois que votent les députés français ne sont jamais rien que des transpositions que de directives européennes, donc nous n'avons plus la possibilité de faire nos lois, de battre monnaie, enfin tout ça c'est la définition de la souveraineté, et nous avons également été désarmés par l'Europe sur nos propres outils permettant de faire notre marché énergétique et de produire notre énergie. Donc le problème de la souveraineté, c'est juste qu'il faut que nous décidions d'être souverains. Si demain on décide d'être souverains, eh bien on reprend EDF, on renationalise EDF, on refusionne EDF et RTE, on construit des centrales nucléaires qu'on fait payer par la collectivité, ça il n'y a aucun problème, et qu'on fait payer par nos impôts, il n'y a aucun problème, et puis on a un prix de l'énergie qui nous convient, et on choisit collectivement du prix auquel on se le vend, à nous-mêmes, d'accord ? Et on ne demande pas à l'Europe combien on doit acheter l'électricité qu'on se produit nous-mêmes et qui nous a demandé de couper en deux, en trois, en quatre, notre opérateur historique, où tout marchait très bien et où tout marche très mal. Mais tout ça, ça a été volontairement organisé. Philippe, les conditions de la souveraineté énergétique en France sont celles que vient dénumérer Charles ? C'est la non-souveraineté ce qu'expose Charles. L'Espagne et le Portugal ont repris leur souveraineté en sortant du marché européen de l'énergie. Décision unilatérale que finalement l'Europe a validée. Alors pourquoi l'Espagne et le Portugal peuvent se désolidariser ? Parce qu'en réalité, le prix de l'électricité en Europe, la référence c'est l'EPEX, c'est le marché européen, exchange de l'énergie, qui inclut France, Allemagne, Suisse, oui, nos amis Helvète, et Autriche. Donc ceux-là, ils sont vraiment liés, très liés, les autres, à la limite, ils peuvent se détacher. Je veux parler de ce fameux 30 août 2022 où le mégawatt a atteint les 743. Ce jour-là, chez nos amis ibériques, c'était au maximum 239. 15 jours plus tard, on était retombé en dessous des 100. En 2022, le mégawatt, en France, n'a jamais coûté moins de 87,37 euros. Et je rappelle donc que EDF est contraint, par l'arène, de continuer de fournir des mégawatts, et maintenant ça se chiffre en terrawatt, quand il s'agit des quantités que l'EDF doit fournir à ses pseudo concurrents. Donc on était parti sur 100 terrawatt en A42,60. L'Europe nous a même contraint EDF à aller à 120 terrawatt. Voilà. Et je le rappelle donc, on n'a jamais payé moins de 87. C'est une dinguerie absolue. Alors il faut revenir à l'origine aussi de tous ces mots. C'est le couple franco-allemand. la volonté des chefs d'État français successifs de complaire à Angela Merkel. Je rappelle donc que l'arène est conçue en 2007, mais il entre en vigueur en juillet 2011, et il y a eu Fukushima entre temps. Et là, en fait, la France s'engage, et l'Allemagne en réciproque, s'engage à fournir du courant à des moments où on pourrait en avoir besoin. Mais en fait, ce que fait l'Allemagne, c'est qu'elle, elle rêve, et elle met en place finalement une production au gaz, grâce au gaz russe, grâce à Nord Stream 1, Yamal, et puis peut-être le Nord Stream 2 qui était en projet. Et leur idée aux Allemands, c'était qu'on va produire moins cher que les Français. Ils sont à 42, et nous, avec le casse, on va arriver à 30. Donc, les Allemands se croyaient très très malins. Et ils se disaient, bah, du coup, nous, on va vraiment pousser à fond le gaz pour arriver à 30, et les Français, comme ils comprennent bien qu'on sera plus clients, puisque nous, on va produire à 30, on ne va pas payer 42, parce que nous, on est capable de produire à 30. Donc, en France, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, bon, nos amis Allemands, effectivement, ils vont se démerder par eux-mêmes, et nous, donc nous, on va arrêter d'entretenir nos centrales, parce que de toute façon, on sait que les Allemands ne vont plus nous en acheter, puisqu'ils vont produire moins cher. Ils importent beaucoup, alors les Allemands ont pris, ils devancent la France, ils ont annoncé... Mais personne n'avait imaginé, mais personne n'avait imaginé, la guerre en Ukraine, et l'auto-sanction qu'on s'inflige, de se priver du gaz russe. Mais par contre, les Allemands, maintenant, eh bien, ils font jouer les accords qu'on a noués. Alors qu'eux pensaient très hypocritement, on s'engage les uns les autres à se fournir du courant s'il y en a un qui manque, sauf que les Allemands, on n'imaginait pas un instant qu'ils allaient manquer de gaz. Et les Français, pareil, se disaient, bon, ben nous, a priori, on ne va jamais être obligé de fournir aux Allemands de l'énergie. Donc, je dis, on ne va pas faire le nécessaire pour maintenir notre parc nucléaire à la production optimale. Donc, chacun a supposé que, sauf qu'il arrive, l'impensable, et qui, aujourd'hui, est pénalisé, c'est fantastique. Ce n'est pas des Allemands qui ont joué solo, mais ils jouent solo sur beaucoup de choses, sur la défense, sur les accords avec la Chine. Voilà. Donc, l'Allemagne joue vraiment solo. Votre micro est tombé, Philippe. Du coup, le temps que vous le remettiez, je vais passer la parole à Étienne. Juste une petite précision, dans l'EPEX dont vous avez parlé, il n'y a pas la Suisse. Il y a beaucoup de pays, mais on ne retrouve pas la Suisse. Étienne, est-ce que la guerre en Ukraine est la seule variable, la seule variable géopolitique qui explique la crise énergétique actuelle ? La guerre en Ukraine, c'est sûr que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Gourdeau ou Verdeau, c'était quand même la moitié de nos importations de gaz en Europe qui venaient de Russie. Après, comme dit Philippe, ça semblait délirant au premier jour du conflit qu'on s'auto-prive du gaz russe. Ça pouvait arriver, on se doutait bien qu'avec un conflit armé, les choses n'avaient peut-être pas se passer de façon très lisse. C'est peut-être incité, Vladimir Poutine, à lancer une offensive en Ukraine également, en pensant peut-être que les Américains ne s'y allaient pas une balle dans le pied en se coupant de son gaz. Oui, ça a probablement joué dans les décisions des uns et des autres. Après, juste au niveau énergétique et industriel de notre politique énergétique, c'est vrai qu'on n'anticipait pas ça. Maintenant, le gaz, en tout cas pour la production d'électricité, comme je vous disais, ça dépasse rarement les 15%. Donc en fait, on a un problème de tension sur le réseau. L'électricité, ça ne se stocke pas. Le réseau doit être équilibré en tout temps. Donc ça veut dire qu'il faut gérer les creux et les pics de production. Et donc le gaz, c'est 15%, en fait, ce n'est pas l'épaisseur du trait comme le charbon, mais ça ne reste pas grand-chose. Ça a vocation à devenir de plus en plus important puisqu'on cherche quand même le gaz oui et non. Je vous rappelle que l'année dernière, on était en train de se débattre avec les Allemands notamment sur est-ce que le gaz faisait partie des énergies propres de transition ou à interdire. Il y a eu des grandes inquiétudes. J'ai des contacts chez Engie qui m'en parlaient tous les jours quasiment sur la construction notamment de terminaux de régasification pour importer du GNL. Il y a un an de ça, les industriels ne voulaient pas investir dans le GNL parce qu'ils disaient oui, mais si c'est une énergie qu'on va utiliser pendant 5-10 ans jusqu'à 2030, ce n'est pas la peine d'investir des milliards. Les Allemands le font. Ils ont communiqué sur la construction d'un premier terminal de régasification. Oui, c'est ça. Quand on s'est retrouvé cette année avec ce trou de 140 milliards de mètres cubes par an dans nos approvisionnements, on s'est dit bon, là, il n'y a pas le choix. De toute façon, les pipelines, on ne va pas les construire. Il faut du GNL. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On construit des terminaux et puis des terminaux flottants, des choses bricolées. Et effectivement, on a réussi à en faire naître quelques-uns ces dernières semaines et puis il y en aura d'autres qui vont arriver cet hiver. Mais ça ne reste pas grand-chose et surtout, ça reste quelque chose qui est sorti du chapeau qu'on n'anticipait pas du tout l'année dernière. Donc, oui, la décision ukrainienne elle est géopolitique. Après, pour les raisons qu'on connaît, on peut en discuter longtemps. Mais ce n'est pas la seule variable. Mais non. Et voilà, comme je disais, le problème en France, en tout cas, c'est le massacre de la filière nucléaire qui a commencé il y a 30 ans. Et si on avait eu un socle nucléaire qui aujourd'hui assurait ses 75% et demain allait arriver en équivalent 2019 à 100-110%, ce qu'on devrait avoir, on devrait avoir une feuille de route comme ça, on s'en ficherait du gaz. On s'en ficherait. Messieurs, on arrive en fin d'émission. Je vous remercie pour l'ensemble de vos précisions et vos idées. Je vais vous poser une dernière question. Charles, on parle du nucléaire, c'est le sujet, le nucléaire, 30 ans qu'on fait n'importe quoi. Les Américains ont communiqué sur le fait qu'ils arrivent à maîtriser la fusion nucléaire. Actuellement, c'est la fission, donc on explose un atome, ça produit de l'énergie. On les fait se rencontrer et ça crée encore plus d'énergie. Est-ce que la fusion nucléaire arrive à temps pour sauver le climat, Charles ? Non, mais je crois que le climat n'a pas besoin... Enfin, on ne va pas sauver le climat comme ça. Sur le climat, les choses sont extrêmement complexes. Je vous donne juste le rapport du GIEC que absolument personne ne lit jamais pour la simple et bonne raison que ça fait 3068 pages, que ce n'est pas traduit en français, que c'est uniquement en anglais. Donc, je vous explique, personne n'a jamais lu le rapport du GIEC, mais tout le monde en parle comme s'il l'avait lu. Donc, on vit un monde absolument extraordinaire. Donc, quand vous lisez le rapport du GIEC, ce que moi, j'ai fait en revanche, je dois être l'un des rares en France à l'avoir fait, et que vous allez sur le passage consacré par exemple au méthane, vous apprenez que le méthane, c'est à 80 fois plus puissant en termes des gaz à effet de serre que le CO2. Vous apprenez que les rizières qui fabriquent le riz pour nourrir tous les Asiatiques, c'est un énorme émetteur de méthane. Vous apprenez également que la mesure, si vous voulez, dans les hypothèses de mesure, l'écart, ça va de 500 à 800 pour la densité de méthane, machin, etc. Donc, en fait, tout ça, on n'en sait rien. Donc, le climat, c'est extrêmement compliqué à modéliser. C'est très difficile de savoir exactement ce qui va se passer. Et le rapport du GIEC, c'est 3068 pages d'hypothèses et de scénarios. Donc, en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien ni sur les données d'entrée et encore moins sur les données de sortie et encore moins sur l'efficacité de ce qu'on peut faire. Enfin, je rappelle que la France, avec 0,9% des émissions de gaz à effet de serre de CO2, et je ne suis pas sûr que le CO2 soit la bonne mesure, mais imaginons, ce dont je suis sûr, c'est que la France en elle-même, avec 0,9% des émissions, ne sauvera pas le climat. Donc, revenons-en encore une fois. Sortons de l'hystérimisme, l'économie climatique et de l'importance auto-centrée qu'on peut se donner. Nous ne pouvons pas, nous, Français, sauver le climat quoi qu'on fasse, et je vous dis encore une fois, même si on se suicide et tous. C'est la même chose au niveau européen. Si vous prenez les 400 millions d'Européens, on peut tous les suicider. De toute façon, ils ne sauveront pas le climat. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut scinder deux choses. Il faut scinder la politique purement idéologique et écologiste et GIEC, d'accord, avec les fresques du climat, machin, et tous les outils de propagande actuelle qu'on peut avoir. Et puis, la réalité concrète de la vie des gens sur le terrain et de ce qu'on peut souhaiter comme évolution du monde. Et ça aussi, ça doit se discuter. Alors, est-ce que la fusion ou la fission, non, mais ça, ça va mettre du temps à arriver. La solution, elle est à court terme, pas là. Bien sûr, on peut imaginer plein, plein de choses dans les années et décennies futures, mais à très court terme. Et vous savez que l'expression pour ne pas opposer la fin du monde à la fin du mois, ce n'est pas avec les nouveaux, la nouvelle expérience américaine qui vient d'être réussie qu'on sauvera à la fin du mois. Et la fin du mois, je vous le rappelle, c'est en théorie aujourd'hui le 1er juillet 2023. Donc, au 1er juillet 2023, il n'y a plus de tarifs régulés, réglementés, etc. pour les particuliers. D'accord ? Donc, tout le monde est mis sur le marché libre. Ça veut dire concrètement que pour tout le monde, c'est x3, x4, x10 pour sa facture d'électricité. Donc, quelqu'un qui aujourd'hui paye 200 euros par mois, demain, il peut payer 2000 euros par mois. Oh, ce n'est pas possible. D'accord ? Donc, ce n'est pas possible socialement, ce n'est pas possible économiquement ou alors, nous continuons notre suicide collectif que nous avons commencé avec la privation volontaire du gaz russe qui n'était absolument pas une obligation technique. technique. D'accord ? Vous pouvez tout à fait, c'est un choix politique. Donc, je veux encore dire et redire qu'il n'y a aucune fatalité. Nous ne sommes pas obligés de vivre dans la misère. Nous pouvons choisir des voies complètement différentes. Nous pouvons sauver les climats et avoir de l'électricité. Nous pouvons sauver les climats mais sans forcément rouler dans des voitures électriques qui ont un bilan carbone désastreux par rapport au fait de, je ne sais pas moi, par exemple, utiliser les voitures qui nous restent. Donc, on est encore une fois dans une vision qui est idéologique et je pense que si on veut régler des problèmes concrets, on doit sortir des incantations et des visions idéologiques et où vous avez des milliers de gens, de bonne foi d'ailleurs, qui répètent des trucs du GIEC qu'ils n'ont jamais lus, qu'ils ne connaissent absolument pas et ils répètent des messages qui leur sont mis dans la tête par des associations activistes. Vous êtes d'accord ? Activistes. Je suis tout à fait d'accord. Ces associations sont dûment sponsorisées. Alors, je ne vais pas lancer d'accusation mais les Allemands qui mettent 500 milliards d'euros dans l'éolien et le photovoltaïque. Quand on voit le rendement de ces solutions alternatives, on hallucine, je répète, 500 milliards, c'est 10 EPR au prix catalogue. Avec 10 EPR, les Allemands, ils n'ont plus aucun problème énergétique et personne n'en a en Europe. En France, on met en place des boucliers tarifaires pour éviter justement que les particuliers ne voient leur facture exploser comme c'est malheureusement le cas de beaucoup de PME. Donc Philippe, on est pressé. La fusion du coup... Mais non, mais ça c'est... On parle dans 20 ans où on ne sait même pas. Donc là, l'urgence... Donc vous avez répondu à ma question. Elle intervient trop tard, ça interviendra trop tard pour se lever le climat. L'urgence, c'est d'arrêter de cramer du pognon. Le bouclier tarifaire de l'électricité, c'est 70 milliards. Donc ça fait 10 EPR. Mais là, en un an, on a dépensé ça. La totalité des boucliers énergétiques qu'on a mis en place, le carburant, le diesel et l'électricité, c'est 170 milliards. Mais comment on a pu cramer autant d'argent ? Donc, je voulais juste quand même préciser une chose. Aujourd'hui, la France se retrouve à devoir importer de l'électricité, mais c'est quelque chose qui est absolument impensable. Alors, on en importe également de Suisse. Donc les Suisses font bien partie de l'EPEX. Et Dieu merci, puisqu'on en importe de Suisse, plusieurs Tera, pour les réexporter ensuite vers le Royaume-Uni qui fait aussi partie de l'EPEX. Donc tout ce petit monde-là est obligé d'appliquer les tarifs délirants. Donc il faut absolument sortir de ça au plus vite. Et là, ça ne peut être qu'une décision politique. Qu'une décision politique. Le mot de la fin, Etienne, la fusion. Ça arrivera trop tard. De toute façon, la commercialisation pour chauffer nos maisons et faire tourner nos usines, c'est pour d'entre nous. Je vais rebondir sur des mots de charge que j'ai beaucoup apprécié. Il faut sortir de l'incantatoire. Et c'est vrai, on pourrait parler sur la technique de la fusion de l'hydrogène. C'est vraiment des solutions techniques à des problèmes précis. Moi, ça m'inquiète un peu quand on voit au JT de 20 heures qu'on parle de l'annonce des Américains sur la fusion. Je ne vais pas vous en parler là dans le détail parce que j'ai compris qu'on était pressé. Mais ça ne devrait pas être ça dont on parle parce que ça, c'est laisser les ingénieurs, laisser les énergéticiens construire ce dont ils ont besoin pour faire ce qu'il faut dans la chaîne de valeur de l'électricité. Ça ne devrait pas être un débat public ou des décisions médiatiques là-dessus. C'est des solutions techniques qui, en plus, pour la fusion, ne sont pas prêtes. L'hydrogène, c'est un peu plus près, mais voilà. Ça ne devrait pas être des choix incantatoires. Ça ne devrait pas être des choses qu'on s'impose. On s'impose déjà beaucoup de choses sur l'énergie. Laissons la technique là où elle est et remettons le politique là où il doit être. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour ce second épisode de Vené On va s'expliquer. Aujourd'hui, j'étais donc accompagné par Étienne Henry, Étienne, ingénieur des mines, rédacteur en chef aux publications Agora et spécialiste des questions énergétiques. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir été avec nous aujourd'hui et avec mes deux acolytes récurrents, Philippe Béchade, rédacteur en chef de la lettre de la Bourse au quotidien et de la lettre des affranchis et Charles Sanna en duplex depuis son grenier. Charles, économiste et éditorialiste chez Insolentiae.com. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. A bientôt pour une nouvelle émission et moi, je vous donne rendez-vous tout de suite pour les meilleures interviews de Téléfinance en partenariat avec le figaro-bourse.fr. Très bonne journée sur Téléfinance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada